Générique 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 Eh bien bonjour à tous, c'est Mister Club, et je vous dis en auto pour Noël 2, cette fois-ci sur Club City Modern Warfare 3, pour une semaine spéciale Noël, que j'organise tout au long de cette semaine. Donc, vous l'avez constaté, il n'y a pas une vidéo tous les jours, tout simplement parce que j'ai pas trop de temps libre, en ce moment je travaille dans la journée pendant mes vacances, donc j'ai pas le temps de vous proposer des vidéos. Du coup, je fais mes commentaires et mes montages le soir quand je rentre, donc on va dire que c'est un peu chaud à vous faire une vidéo entre l'upload et le montage en une journée. Donc, pour cette deuxième vidéo de spéciale Noël, je vais donc vous faire plusieurs annonces, déjà, on va commencer par, déjà pour le petit Calais Noël, donc j'ai donc eu Battlefield 4, comme vous pouvez le voir, donc je l'ai eu, donc le 25 décent, c'est à dire à Noël, donc je vais donc vous présenter des vidéos sur le jeu en mode multijoueur, et peut-être un let's play du mode campagne. D'ailleurs, on va revenir sur le let's play de Call of Duty Ghost, donc il y aura des vidéos très vite sur Battlefield 4, parce que je pense que Call of Duty Ghost, avec tous les vidéos qu'il y a sur YouTube en ce moment de ce jeu, je crois que tout le monde en a un peu marre, je pense, je sais pas, mais, enfin moi j'en ai un peu marre que ça ait de rester à l'aller avec Call of Duty Ghost, pour ma part, donc je sais pas s'il y en a d'autres où c'est le cas, mais pour moi, pour le moment, ça commence à être un peu, je commence à un peu avoir ma dose, on va dire. Donc, on va pas rester très détruire sur votre flicane, donc je vous ferai juste des vidéos, c'était juste histoire de dire que je l'avais eu, que je vous ferai des vidéos. Donc, l'explication d'ici, de la reprise de ma chaîne, que vous avez dû le voir, il y a eu un petit moment là où j'ai pas fait de vidéo, tout simplement, parce que je l'avais un peu expliqué dans ma vidéo, dans le phare 2, dans la semaine spéciale, que j'avais un problème YouTube, donc j'ai réussi à le régler, tout simplement, c'est en fait, si je me suis bien rendu compte, c'est mon, comment, mon format de vidéo qui n'était pas le bon pour upload sur YouTube, en fait, j'ai toujours upload en MP4, et je sais pas pourquoi, mais il y a eu un bug YouTube comme quoi, il fallait plus, en fait, j'ai converti ma vidéo en un autre format de vidéo, si vous voulez, en fait, j'uploadais avant mes vidéos, en, par exemple, c'était en MP4, vous voulez, et là, je l'ai mis en AVI, et c'est mieux, la qualité, je sais pas, elle a l'air un peu près pareil, et en fait, j'ai l'impression, en fait, que ça marche, cette fois-ci, j'ai l'impression que, avec le format AVI, c'est mieux, enfin, j'arrive à upload en format AVI, donc je vais garder ce format-là, donc, du coup, c'était juste, en fait, ça, en fait, c'était YouTube qui ne pouvait pas upload ma vidéo à cause de, à cause que j'avais fait le montage en MP4, en fait, donc c'est juste ça, donc, j'avais une troisième chose, donc, à vous dire, c'est donc l'annonce d'un recrutement pour une team soutien sur Club Duty Ghost, donc, je vais donc recruter 5 ou 6 personnes, parmi, 6 parmi vous, il y en a qui sont intéressés, mais je vais mettre, je vais mettre des, je vais mettre en gros des choses au clair, je prendrai pas n'importe qui, il faut bien que ce soit quelqu'un qui a un peu de niveau, qui connaisse un peu comment on joue à Club Duty, quand même, il faut que ce soit quelqu'un qui débute sur ce jeu, et qui ne savent rien de comment on joue, il faut que, donc, prenons, je vais commencer par les règles à peu près, donc, il faut avoir un ratio élimination mort égal ou supérieur à 1,50, c'est un peu élevé, je le sais, mais je cherche des joueurs qui ont un bon niveau, parce que je n'ai pas envie de rester traîné avec des joueurs qui ont un ratio, parce que, moi, parce que, en fait, ça va être une team soutien, c'est-à-dire, ça va être une, en fait, c'est-à-dire que vous, vous allez me, vous allez me faire, vous allez me débloquer, en fait, pour moi, des vestes balistiques, des oracles, des drones, etc., en fait, vous allez me servir, en fait, à m'aider à faire des KEM pour ma chaîne YouTube, en fait, bien sûr, vous passerez sur ma chaîne YouTube, et, je vous dirais, qui a participé pour faire cette bombe KEM, quoi, je vous citerai votre idée PSN, dans les... Il faut être sur PS3, je n'ai pas eu la Xbox 360, donc il faut donc être sur PS3 pour pouvoir aller dans ma team. Il faut jouer un minimum le week-end, quand même, parce que la semaine, je ne peux pas jouer, donc il faut pouvoir jouer un minimum le week-end, quand même, histoire de 3-4 heures par jour, à peu près. Il faut connaître les spawns de Game of Duty Ghosts, à peu près. Je crois que c'est à peu près tout de ce que je voulais mettre au point, et puis après, il y a une bonne hôtente dans la team, quoi. Je n'ai pas envie de quelqu'un qui reste ragé tout au long. Il est vrai que sur lesquels on utilise MW3 et MW... Non, que MW3, il est vrai que je tentais énormément de moi, mais j'étais très rageux, mais en ce moment, depuis que j'égorge, je ne rage pas du tout, en vrai, même si je me pète une série à 20 ou 21 d'affilée, et ça m'est arrivé plein de fois, ces jours-ci, là, de péter des séries à 20 ou 21 d'affilée, genre, je ne momme pas, je me dis que j'ai un peu l'habitude, maintenant, donc, genre, je ne momme plus, j'en ai presque rien à faire, en gros, de perdre une série. Comme je me dis toujours, si je fais 21, il y aura bien une série où je sortirai 24 et où je ferai ma KM. Et il est vrai que ça marche, parce que j'ai déjà fait 4 KM à mon compteur, dont une que j'ai débloquée dans un colis stratégique, donc ça, c'est un peu, on va dire, de la chance, quand même. Donc, voilà. Donc, pour ce qu'il en est aussi du Lespects sur Call of Duty Ghost, donc, je vais le reprendre très vite, l'épisode 2 va se sortir très, très rapidement. Il faut savoir, en fait, que ça ne sera plus à Lespects Découverts, parce que, pour ceux qui m'ont en amie sur mon PSN, j'ai fini Ghost ce week-end. Donc, de... Enfin, ce week-end. Je crois que Noël, en fait, c'est le week-end, mais en fait, c'est en plein milieu de semaine. Donc, en fait, j'ai fini Ghost le soir, le 25 décembre, juste pour commencer Battlefield 4. Et il faut savoir que, là, on vous commence la vidéo, on est le 27 décembre, et j'ai toujours pas... J'ai juste sorti, en fait, si vous voulez, Battlefield 4 du papier cadeau de Noël, en fait, si vous voulez. Je l'ai même pas mis dans ma console encore, j'ai même pas eu le temps de le tester. Donc, je vais aller faire ça très rapidement. Et donc, ouais, donc, l'esprit de Call of Duty Ghost va arriver très rapidement. Enfin, il sera fini. Je ferai le let's play de la campagne sur Battlefield 4. Parce que je pense qu'apparemment, avant le coup... Mais apparemment, on me dit qu'elle est assez courte. Même sur Call of Duty Ghost, la campagne est très très courte, je trouve, pour un jeu, en vrai... Bon, après, je trouve que les FPS sont plus basés... Ils mettent plusieurs ressources sur le mode multijoueur que sur le mode campagne. Le mode campagne, c'est en gros un plus, pour moi, c'est un plus... C'est un plus pour ceux qui aiment bien jouer en campagne, en solo, quoi. Il y en a qui n'aiment pas jouer en multijoueur, tout le monde n'aime pas ça, hein. Bon, moi, c'est vrai que j'achète plus des jeux pour le mode multijoueur, maintenant. Bon, à part les jeux d'aventure, ou tout ce qui est Tomb Raider, en Chartier, je prends pour le mode solo, parce qu'ils ont un bon contenu en termes de campagne. Mais franchement, Call of Duty et Battlefield, je trouve que c'est toujours la même chose. En fait, c'est un terroriste, il faut tuer le terroriste à la fin du jeu, en fait. C'est toujours la même chose. Donc voilà, je vois que la vidéo se termine. J'espère que cette web sur Call of Duty MW3 vous plaira. Il faut savoir que c'est ma première partie, en fait, que j'avais réalisée... Lors d'une rétrospective, en fait, à ce soir, j'avais pu enlever jouer à gosses et j'avais mis MW3 dans ma console avec deux amis, ma crise du 29 et GG05, qui sont deux amis de mon PSN. Et donc, on avait lancé MW3, on avait fait quelques parties en partie privée au sniper, et on avait lancé un MME, et comme quoi, dès la première partie des MME, j'avais sorti la bombe. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était MW3, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye !